Le moment attendu en ce début d'année 94, c'est cette finale du Fleuret, le Fabergé, qui va nous apprendre dans peu de temps qu'il est le meilleur rescrimeur entre Philippon Ness à droite, champion olympique, champion du monde, et le grand Italien Andrea Borella, l'un des palmarès les plus riches que nous connaissions dans l'esprime depuis maintenant 15 ans. Ils se connaissent bien, ça fait 15 ans qu'ils tirent ensemble ce soir. Oui, l'arrêt de Philippe. L'arrêt de Philippe. Et Philippe Riboud apprécie à sa juste valeur cette première touche de Philippe Omnes. C'est très fort. 1-0. 1-0. Philippe Omnes ne va pas se faire avoir par le faux rythme de Borella. Ils se connaissent trop. Travail de distance des jambes, c'est important. Voilà l'attaque, il y a fait. Deuxième touche pour Omnes. Superbe. Et d'entrée de jeu, il contrarie l'escrime calme et attentive de Borella. L'attaque ne touche pas de Borella. C'est la fougue qui l'emporte. 2-0 pour Philippe Omnes. Parade riposte qui ne touche pas. La remise de Borella est non valable. Pas de touche. Philippe Omnes à droite, gaucher bien sûr. Et l'attaque de Borella. C'est l'attaque de Borella qui touche. 2-1. Borella revient un petit peu. C'est juste. Le public n'est pas content, mais c'est juste. C'est juste. Borella a démarré le premier. Lentement, d'accord. Mais c'est lui qui a démarré le premier, donc c'est lui qui avait l'initiative. D'ailleurs, Philippe Omnes n'a rien dit ici. Il ne faut jamais oublier qu'au Fleuret, la priorité est à celui qui part à l'attaque. Bien fait. Et là, c'est Philippe qui est parti. Encore que. J'aimerais bien la revoir. C'est pas si évident que ça. Regardez, qui démarre le premier ? Borella à droite ou Omnes à gauche ? Ils sont tous les deux en mouvement. C'est Borella qui est parti. Oui, mais bras complètement derrière. Donc on n'a pas accordé l'attaque. Et voilà. 3-2. 3-2. Attention. 3-2 pour l'Italien qui revient. 3-2. Omnes est beaucoup plus remuant sur la piste. Beaucoup plus incisif. Borella plus calme. C'est son jeu. Il démarre toujours doucement ses finales de tournoi. Et il finit fort. Maintenant, quand il était plus jeune, il était fort tout le temps. Là, 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 là. 3 partout. Égalité. Égalité. 3 partout. L'arbitre a une pression énorme avec le public derrière. 3 partout. Ah, là, le dérobement de Philippe Omnes est non valable. Sur le plan de l'allonge, puisqu'il faut en parler, Borella a bien évidemment un avantage certain. L'attaque de Ville, une petite attaque simultanée, une seule lampe, il n'y a que Philippe qui touche. Mais Omnes réduit la distance à chaque fois en passant sous le bras de Borella. Il décide de casser la distance, ce n'est pas évident. Voilà, bien fait, ça. Oui, c'est bien. Non, 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 il n'a pas râle. Borella n'est pas content, regardez. Il n'est pas content, Borella, mais évidemment. Il dit qu'il a fait une parade riposte. Mais pour faire une parade, ça voudrait dire qu'Omnes n'a pas touché s'il a fait une parade. Regardons, regardez, et Omnes va toucher directement. Borella fait la parade, mais il n'empêche pas la touche. D'accord ? Et nous en sommes à 5-3 pour Philippe Omnes, à droite. Qui a réussi un parcours sans faute depuis ce matin. La riposte, il la donne. Elle est belle, celle-là. La riposte dans le dos est très très belle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre la pointe. Il n'y a pas beaucoup de place, mais le dos de Borella est immense. 5, 6-3. Mais c'est Borella qui remonte bien quand même. Il l'a bien fait tout à l'heure. Il a battu Plumnail dans les mêmes conditions. Il est parti doucement, il est revenu. Il a dominé Plumnail. Ensuite, il a battu le champion du monde, Alexander Corr, sans problème. Ce que vient de faire Borella, c'est très très beau. Et on s'aperçoit que le fleurettiste Borella, le grand italien, a tout de même encore, encore, non pas de Boreste, parce que ça on le sait, mais une tactique bien élaborée. Lorsqu'il rencontre Philippe Omnes, qu'il connaît parfaitement bien. L'attaque de Philippe ne touche pas. La parade d'Andrea Borella ne touche pas non plus. Toujours pas de touche. 6-4. L'attaque est parée, la riposte ne touche pas. Et c'est la remise. Non, non, parce que sur le fond de l'action, c'est Borella qui a raison. Il a fait partir Philippe, il lui a paré son attaque, mais il a raté la... Regardez, il fait partir Philippe Omnes qui est à gauche. Il prend la parade, Borella, il a toute la cible, il rate la cible, et Philippe met une remise. Là, la parade riposte de Borella qui touche. Voilà, on est d'accord. 7-5. La Philippe a été parée, la riposte de Borella a touché. 7 touches à 5 pour Philippe Omnes. Le dérobement de Philippe Omnes qui est non valable. Pas content parce qu'il touche le bras. Alors, Omnes aime beaucoup discuter aussi, ça le stimule. Il n'est pas content contre lui surtout, parce qu'il avait raté ça. Ah là, ça discute là. Ça cause là. La dernière parade riposte de Andrea Borella qui touche. Il y a une première attaque, une parade, une riposte. Il continue à discuter et finalement, la dernière parade riposte, Borella reste. 7-6 pour Omnes. Vous voyez, Borella remonte. Doucement, mais sûrement. Oh, qu'elle est belle. Elle est belle. Elle est passée sous le bras de Omnes. Il a fait fin de coupé coupé. Regardez, il est à droite, Borella. Il va faire un coupé, un autre coupé. 1, 2. Voilà. Et il touche. Il est grand. Ça, c'est une image très limpide. Attache simultanée. Pas de touches. Philippe n'était pas content. Il pensait qu'il avait... Égalité, égalité. C'est là que nous basculons dans la deuxième partie du score, puisque nous sommes en 15 touches. 7 partout. Borella est un peu fatigué. Borella est un peu fatigué. L'attaque est parée. La riposte est bonne. Andréa Borella, on a la chance de le voir de plus près que les téléspectateurs. On voit l'intérieur du masque. On voit encore qu'Andréa est fatigué. Regardez son attaque. Il ne va pas la pousser à fond. Borella qui est à droite. Il est paré. La riposte touche de Philippe Omnes qui reprend l'avantage. 8-7. Alors, oui, Philippe Omnes veut s'assurer que la pointe de Philippe Borella, de Andrea Borella, allume normalement. 8-7 pour Philippe Omnes à droite. C'est un sacré bonhomme, ce Omnes. Quand même. 9-7. Quelle maîtrise. Parce que là, dans ces cas-là, à 9-7, ils étaient à 7 partout. 17. Et quelle belle touche aussi. L'attaque sur la préparation. Qu'est-ce qui va vite. Il nous a dit tout à l'heure qu'il avait bien préparé physiquement. Mais là, vraiment fort. Très, très fort. Première reprise terminée. 17. Première reprise à 17. On va vers le visage de Philippe Omnes tout de suite avec les caméras d'Adolphe Eudray. Et on va constater que le maître Martin n'a même pas besoin de lui donner de conseils. Il lui dit calme-toi. Regardez, la vitesse. Voilà, sur la préparation. Et il a touché directement. Par contre, Borella est un peu usée. Il a du mal à chercher son air. Alors justement, voilà, Borella se désaltère. Il finit la bouteille. Et il se dit, rien n'est encore joué quand même. Parce qu'en escrime, lorsqu'on a affaire à des athlètes de haut de gamme, comme c'est le cas avec Omnes et Borella, eh bien, on peut imaginer que tout est possible d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire qu'Omnes peut se détacher et monter à 15 touches. Et puis Borella peut revenir au score avec son métier, avec sa classe naturelle. Oui. Voilà. La deuxième reprise va démarrer. Allez, Philippe Omnes qui va ajuster son masque. Et le public, et le public. C'est un spectateur qui se cambe maintenant, qui tape des mains. Pour regarder cette plongée sur la piste de Coubertin. C'est assez impressionnant. Avec deux hommes qui sont en train de se livrer à un duel d'une très, très grande intensité. Et Omnes qui bouge plus que Borella. Borella sera défentive. Oh là là, il ne pouvait pas reculer Borella, mais l'attaque est belle. Regardez, Borella a des mal physiquement à tenir. Maintenant, il subit, il a du mal à tenir physiquement. 11-7. Oh là là, survolté Omnes, survolté. Et il s'excuse même d'avoir... Il doit marcher sur le pied, il doit marcher sur le pied. Tu ne bougeras pas, je te tiens. Attention, c'est le moment le plus important pour Philippe Omnes, de ne pas se déconcentrer. L'attaque de Borella qui touche 12-8. Non, non, il n'est pas fini. C'est bien. Carte dégagée, carte, fin d'aller dans la ligne et il va dans l'autre ligne. Il fait fin d'aller d'un côté et va de l'autre côté. Regardez, il est à gauche, il va faire carte et il va la dégager. Il va repartir de l'autre sens. 14-8 pour Philippe Omnes, coubertin, c'est son jardin, je crois qu'on va lui donner la clé. Ah oui, attention à la dernière touche. Et c'est important pour cette ouverture de saison. 94, une victoire de Omnes qui le remonterait au classement de la Coupe du Monde et surtout qui lui redonnerait un moral d'acier pour les prochaines épreuves jusqu'au championnat du monde d'Athènes. L'année dernière, il a terminé 3e des championnats du monde. Il a été un peu déçu. Lui, le champion olympique. Il n'avait pas eu cette médaille-là encore. Il fallait bien qu'il l'ait un jour. Voilà, il avait eu l'argent et l'or. Il lui manquait le bronze. Et bien aujourd'hui, c'est l'or qui est au bout de son fleuret. C'est pas fait. Un petit peu cool. Je pense que Philippe va prendre un carton jaune. Voilà. Oui, mais il peut le prendre maintenant. A 14,8, c'est pas grave. Allez, Philippe. Une petite touchette sur la grande silhouette de Borella. Il y a de la place. Il la défend, Borella, sa place. Il va y aller bras tendus, non ? Il va y aller tirer sur la préparation. Non valable. Cherche Philippe, c'est à faire, à casser la distance, à marcher dessus. Faire tout droit dès le départ. Voilà. La parade riposte de Borella ne touche pas. La remise de Philippe est non valable. Pas de touche. Allez. L'attaque est parée. Arrêtez, c'est fini. Formidable exploit de Philippe Hommesnets. Qui bandera et bas. Borella, 15, touche à 8. Après avoir battu Thorsten Weiner et l'allemand Roman Christen. Grand exploit. On va regarder la touche finale avec Philippe Bois et puis Philippe Hommesnets va nous rejoindre. Regardez la dernière touche. Borella qui est à droite attaque. La parade de Philippe Hommesnets qui va retoucher dans le dos et qui met la touche. Et Philippe saute de jouer à Messer. Il a une location à vie sur Coubertin. Merci d'avoir regardé cette é Gast. Voilà! La parole est à Merci.